L'usine d'incinération des ordures ménagères de Carré a été construite en 1994 et depuis, un comité de riverains s'inquiète des retombées possibles de dioxines sur la vallée et la petite commune Limitrof de Tréfrain. Mais il a fallu que l'ancien maire de la commune lance l'alerte l'été dernier pour que le préfet décide de réunir la CLIS, commission locale d'information et surveillance sur cette question sanitaire. Aujourd'hui, il y a 47 cas de cancer recensés sur la commune de Tréfrain. Et 87% des cas sont situés dans la même zone au pied de l'usine d'incinération. Sous les vents dominants ? Sous les vents dominants ouest et sud-ouest. 47 cas sur 550 habitants, cela paraît énorme au regard des 5 pour 1000 de la moyenne nationale, pratiquement 18 fois plus. Mais pour l'Agence régionale de santé, il ne faut pas se fier à, je cite, cette impression et la première étape de l'étude épidémiologique qui a été décidée ce matin va être finalement très limitée. Là, il s'agit effectivement de faire le recueil avec cette personne de l'ensemble des informations transmises sur les cas de cancer qui auraient pu être liés aux effets et aux rejets de l'usine, mais sur une très longue durée. Les lanceurs d'alerte regrettent que l'on ne rentre pas plus directement dans le vif du sujet avec des analyses dans l'environnement et sur les personnes. Moi, je demandais justement qu'on fasse des analyses de sang humain. Comme on a fait sur les bêtes et tout ça, on aurait une réponse tout de suite. Au lieu d'aller faire des études épidémiologiques, dans 6 mois, on n'en sera pas. On sera toujours au point zéro. Et ce n'est pas normal. La prise de sang, encore une fois, ça ne sera pas la méthodologie proposée parce qu'elle n'est pas adaptée. Il y a eu des études au niveau national qui ont été faites et qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de sur-imprégnation en dioxine des populations vivant autour des incinérateurs. Donc ça, ces études, elles ont déjà été faites. Elles ne sont pas pertinentes ici à Tréfrain. En juin prochain sera fait le bilan de cette première étape et alors seulement la CLIS décidera s'il est nécessaire de faire des analyses dans l'environnement, mais pas dans le sang des hommes, on l'aura bien compris, alors que dioxine et PCB ont été retrouvés dans les graisses des bovins.